Gauche 25 et droite 25 loin sur gauche 30, 25 loin sur gauche 30, on sort l'autre 30 plus plus. Bienvenue dans Champions 2002 numéro 3 de cette neuvième saison, nous sommes en Suède, à Karlstadt pour le rallye de Suède. Alors dans cette région de Karlstadt qu'on appelle aussi le pays chaud, le Varmland, on annonce le dégel et ceci pourrait bien perturber les conditions de course. Cela dit au départ il y a quand même 7 usines et 10 pilotes scandinaves qui ont tous envie de gagner. Mais attention il y a aussi 2 Belges, Freddy Loix et François Duval, on les retrouve avec tous les autres aux essais d'avant rallye qu'on appelle aujourd'hui le shakedown, le décrassage. Fait intérim, vous invite à vivre le mondial des rallyes. Cap sur la Suède ! Il va lui en falloir du courage à Freddy Loix, son pied gauche s'est carapaçonné dans une gaine de plastique. Il a rejoint la Suède sur des béquilles. Son pied cassé au Monte Carlo est supporté par un élastique. Comment va-t-il pouvoir rouler ? Mettre le gaz bien sûr, mais bien sûr je suis ici d'abord pour terminer. Le petit final tuning n'est pas vraiment là, parce qu'on ne saut pas 100% le pédale de frais. Mais de gros freinages ça marche très bien, juste si on doit jouer dans de petits virages c'est un petit peu plus difficile. Mais ce n'est pas dangereux, ça fait pas mal et je crois aussi qu'on peut rouler à 95% et après on verra. Eh bien bonne chance et surtout faites attention non ? Pas de problème, pour moi c'est beaucoup plus dangereux sur le béquille dehors, sur le verglas, que dans la voiture. Donc pour moi la rallye peut commencer. François Duval a du mal à garder les pieds bien sur terre, il vit un rêve tout éveillé. Ford lui a offert de rouler pour la première fois de sa vie en Focus. Problème, il va découvrir une ORC, les spéciales suédoises et le pilotage sur neige. C'est beaucoup en une seule fois quand on n'a que 21 ans. Tout est nouveau pour moi, la voiture, la piste, donc ça va être très difficile mais on verra. On va démarrer le rallye très sagement, j'ai pas eu droit à beaucoup d'essais, j'ai fait 60 km dans le noir où c'était pas l'idéal. Et ensuite on a fait 40 km là aujourd'hui, on a fait 4 fois le check down dans 2 jours et là ça s'est mieux passé. Bon, plus on roulait mieux ça allait, donc je pense que ça va bien se passer durant le rallye, on me demande d'aller au bout et d'aller très doucement, donc on va continuer comme ça. Quelle impression ça fait de découvrir cette Focus ? Vous asseyez dedans, vous mettez le contact, un petit peu de gaz et puis voilà. Qu'est-ce que ça fait comme sensation ? Non mais c'est très impressionnant, je pense que c'est la voiture qui est au sommet, déjà rien que quand on démarre, on enclenche la première, on démarre. C'est impressionnant et comment toute la voiture est faite, tout électronique, stratégie de départ, tout est vraiment facile. Bon, la voiture est facile aussi à conduire, bon on a les pneus qu'il faut, c'est même très impressionnant, le freinage, la tenue de route avec ce genre de pneus, avec des flou de 9 mm, donc ça devrait bien se passer. Et puis je pense que dans le team il y a une bonne ambiance, les reconnaissances, on était tous ensemble, avec Colline, Carlos et toute l'équipe, donc tout s'est très bien passé, je ne suis pas mis sur le côté, donc ça se présente bien là-dessus. Et là on va encore discuter un peu avec Carlos, il me dit quand tu as un renseignement au quoi tu viens, donc c'est très sympa de leur part. Carlos vous parle français ? Oui, il parle français, il améliore son français, et puis moi je devrais parler un peu anglais, mais ça va de mieux en mieux aussi, donc chaque chose en son temps, et ça va de mieux en mieux. Colline, vous parlez anglais ou écossais ? Anglais, de toute façon je ne vois pas la différence, donc... Au check-down, Colline Macré a impressionné. Mais par comparaison, François Duval n'a pas été ridiculisé. Stratégie de course maintenant, piano-piano. Oui, piano, on est là pour terminer le rallye et prendre un maximum d'expérience. Comme l'a déjà dit une fois ou deux aujourd'hui, que si ça allait trop vite, il enlevait un peu de sauce ou il reprenait la clé de la voiture. Donc on va faire ça doucement et je pense qu'il a raison, on n'a rien à prouver. François n'a rien à prouver. Malcolm Wilson, le patron de Ford, lui fait entière confiance. Mais François a quand même une lourde responsabilité. Il ne peut pas sortir de la route. Il ne faut pas faire la même gaffe que le numéro 3 de Ford, l'Estonien Marco Martin. Il s'est craché lors de l'ultime essai avant le départ. Durant ce shakedown, on a été étonné par quelques performances chronométriques signées par quelques favoris. L'occasion donc de pointer les plus grands candidats à la victoire. Surprise, notre Freddy Loax signe le deuxième chrono. Juste derrière Gronholm. Et il est plus rapide que McKinnon, Burns, McCray et Radström. En Citroën Xara semble avoir levé le pied, peut-être pour cacher son jeu. Je pense que c'est une bonne chance, bien sûr. Pas plus ? Récapitulatif des top chrono. Sur 8 kilomètres, Gronholm a le record en 4 minutes 11 secondes et un dixième. Freddy est à une seconde. Ils sont 6 sur 2 secondes. François Duval est parti calmement en signant 4,41. Mais en 5 passages, il s'est amélioré de 20 secondes. Voyez ses chronos. En 4,20, il est à 9 secondes de Gronholm, soit une seconde plus lent par kilomètre. Il progresse vite en pilotage et aussi en anglais. François Duval. Comment vas-tu, François ? Tout va bien ? Oui, tout va bien. Pour moi, en Suisse, c'est très bon. Le test est très bon. Un petit test. J'ai un maximum d'expérience. Et François s'élance pour la plus difficile expérience de sa jeune carrière. Thomas Radström. Ici, en Suède, on dit Radström. Le grandissime favori sera-t-il à la hauteur des pronostics ? Réponse immédiate et en file dans la première spéciale. Gronholm fait le meilleur temps dans la première. Il bat Radström de 4 secondes. Dans la deuxième spéciale, Radström veut se racheter. Il est en pleine charge. Tête à queue. Petite panique, il perd 40 secondes. Dans la spéciale 3, Radström veut se refaire. Il ressort à nouveau, perd 8 minutes, 50 places et toute chance de victoire. Dans sa déception, il en oublie pratiquement de réembarquer le brave Denis Girodet, qui a pourtant généreusement et courageusement pelleté. Ça fait déjà un favori d'éliminer et les actions du Citroën sont en chute libre, car sur l'autre Xara, Sébastien Nob, le vainqueur moral du Monte Carlo, galère. Il ouvre la route et balaie la neige, il perd des secondes par paquets de 10 et en plus il sort dans la troisième spéciale. Ça se passe que dans un gauche-droite-gauche, non, droite-gauche-droite, c'est ben, dans le gauche, je me suis retrouvé un peu large, j'ai mordu la neige dans le droite et on est parti en tête à queue. Tommy McKinnon ne va pas bien lui non plus. Le vainqueur légal du Monte Carlo perd un temps fou, il s'énerve, il tape un gros mur de neige. Le radiateur se bouche, le moteur surchauffe, Tommy s'arrête, remet de l'eau. C'est l'éruption dans le moteur et l'abandon d'un deuxième gros bras. Un troisième caït souffre, c'est Richard Burns. Il sort de la route et s'enlise. Il a perdu 1 minute 30, il est déjà décroché. L'Allemand Hermine Schwartz s'est lui aussi planté. Il perd 5 minutes. Le Français François de Lecour s'est également posé. Il perd 18 minutes. Mais alors, où en sont les survivants ? Eh bien, c'est Marcus Grenholm qui est en tête. Le Finlandais et sa 206 ne dominent pas vraiment, mais Marcus est régulier. Et surtout, il ne fait aucune erreur. Rovan Perret est deuxième à seulement 9 dixièmes. Entre Harry et Marcus demain, ça va chauffer encore plus fort. Colin McRae est troisième à 41 secondes. Il s'est offert un seul scratch. C'est bon ? Oui, OK. Il n'y a pas de problème. C'est juste très, très slypé sur la surface. L'étonnant Finlandais Passonen est quatrième. Dix secondes derrière MacRae. Et le cinquième, c'est lui, regardez bien, notre compatriote, le Limbourgeois Frédie Loax. Frédie est en grande forme. Il est parti souplement, sans se forcer pour ne pas se blesser à nouveau. Et puis, dans la troisième spéciale de 40 km, il attaque. Il signe un génial troisième temps scratch, juste derrière Rovan Perret et Grenalm, mais loin devant tous les autres. Bravo, Frédie. Ça va ? T'as chaud ? Ou t'as mal ? T'as chaud. Est-ce que tu es arrivé à venir ? C'est un gros spécial pour moi. Bien sûr. Le docteur a bien travaillé. Très bien. Merci docteur. Bon, ben c'est bien ce qu'il a fait Frédie, hein ? Hein ? C'est bien. C'est bien, oui. Qu'est-ce qu'il fait le deuxième temps ? C'est pas ? Il est trois secondes plus vite qu'Armin Schwartz. Trois secondes plus vite. Pas mal. Frédie est cinquième du général devant une quinzaine de scandinaves ou de pilotes d'usines. Et François Duval, où en est-il dans ce grand cirque blanc ? Eh bien, le néophyte de la World Radicaire de la Suède et de la neige se débrouille bien. Première spéciale, vingt-deuxième temps. Deuxième spéciale, dix-septième temps, ça c'est beaucoup mieux que ce qu'on lui a demandé. Ça va, pourtant les notes ne sont pas terribles, terribles dans le rapide et malgré ça on fait un pas mauvais temps. J'espère qu'on va pas se faire taper sur les doigts. Oui, 12-32, c'est bien François. Ouais, c'est pas mauvais. François vient de signer un chrono à deux secondes de Carlos Sainz. Troisième spéciale. 40 kilomètres. Dans la finale, il commet une petite faute, il se pose dans la neige et perd 29 secondes. Le métier rentre. Non, je viens de faire un tout droit, j'étais resté calé dans la bandage et on prend minimum 30 secondes. Et le spectateur, il ne venait même pas pousser. On prend 30 secondes, minimum. Dans la quatrième spéciale, François est 20ème. Dans la dernière, il est 15ème. Il ramène sa Focus à l'assistance Ford en 19ème position au Général. Après 10 minutes de course, Macron ne lui a mis que deux minutes, photos et félicitations. François Duval est donc 19ème. Frédil Wax, 5ème. En tête quasiment à égalité, Grenolme et Rovan Perra se regardent dans le blanc des yeux. Mais les deux Finlandais ne repartiront pas en tête car l'ordre de départ, c'est les 15 premiers pilotes d'usine à l'envers. Donc, c'est François Duval qui ouvrira demain. On va partir premier sur la route. Bon, là, ça va être autre chose. Il n'y aura pas la trace des autres. Donc, mais on est fort et content de ça. Mais moi, pas trop. Comme ça, c'est une expérience. On va partir devant sans voir les traces des autres. Mais on verra un peu dans le temps qu'est-ce que ça fait. Vous n'êtes pas un peu surpris par votre temps qui sont quand même très bons. Oui, ce n'est pas mauvais. On est par moments à moins d'une seconde au kilomètre du scratch. Donc, ce n'est pas mauvais. Il y a encore du travail. Non, mais c'est bien. Pour cette deuxième journée du rallye de Suède, c'est François Duval qui va ouvrir la route. Ça, c'est une grande première pour la Belgique puisque jamais dans l'histoire du championnat du monde des rallies, un Belge n'est parti en tête. François Duval va donc ouvrir la route avec Jean-Marc Fortin à bord de sa Focus. Et ceci tout au long des 150 kilomètres de spéciale. Et on attaque par la longue spéciale, Grambergette, 40 kilomètres. Heureusement, le dégel brutal fait fondre la couche de neige superficielle et quelques anciennes traces réapparaissent. Mais François roule quand même sur des œufs. Il en termine avec les 40 kilomètres de Grambergette. 40 kilomètres d'ouverture de route, ça laisse des traces. Ça va, le premier sur la route. Bon, le chasse-neige a passé, donc on ne voit plus aucune trace. Et c'est... Ouais, ça va, on a fait, je pense, un bon choix de pneus. On est parti en neige, comme ça fond beaucoup. Ça... Ouais, ça va. Carlos Sainz fait le septième temps. Il met 28 secondes à François Duval, soit moins d'une seconde par kilomètre. C'est Colline Macré qui gagne la spéciale, devant Grenolme, et Frédil Wax est huitième. La jambe, Denis, la jambe. La jambe va bien. J'ai beaucoup de problèmes aujourd'hui qu'hier, après la longue spéciale. Donc j'espère que ça reste comme ça jusqu'au dimanche soir. Et nous aussi. Eh bien, merci. Solberg abandonne. Moteur cassé. Passonen casse une roue, et perd trois minutes. Macré casse aussi une roue. Voyez comment il se débat avec sa direction. Il perd trois minutes. Burns, à présent. Lui aussi fait une figure. Et oui, dans ce rallye, personne n'est à l'abri de la faute. Et cependant, François Duval n'en commet toujours pas. Au contraire de Tony Gerdemeister, le Finlandais envoie sa Skoda en tonneau. Le tout grand bonhomme du deuxième jour, c'est Marcus Gronholm. Le grand Finlandais veut redevenir champion du monde, comme en 2000. Donc il doit gagner des rallies. Donc il doit gagner la Suède. Il enfile cinq scratchs et repousse Rovan Perra à 50 secondes. Car le Seine, c'est troisième. Sans briller, le Matador est métronome. Freddy Loix est juste derrière le trio de tête. Freddy est quatrième, il est en train de faire la course parfaite. Son plus beau rallye depuis longtemps. Admirez son pilotage et rappelez-vous bien qu'il a le pied gauche cassé. Alors Freddy, le pied va mieux ? Oui, le pied va bien. Pas de problème, j'ai pas mal. Donc ça c'est déjà très important. Même hier soir, après une longue journée, tout se passait bien. Bien sûr, on manque un petit peu le feeling dans le freinage. Mais ça va, je suis content. Mais le feeling dans l'attaque, par contre, il est là. Votre temps est incroyable. Oui, le temps va bien. Mais on peut dire que la voiture marche très bien. C'est très facile à conduire. Comme le parcours est pour le mot, peu de graviers, de verglas aussi, peu de nez. C'est très piégeux et la voiture est super. Les couleurs belges sont vraiment à l'honneur. Freddy est quatrième et François est toujours là, parfait dans son rôle d'ouvreur de luxe. Il ne commet aucune erreur, ce qui est un exploit. Et en plus, regardez-le, il commence à balancer la Focus, à la jeter comme un grand. Résultat, des chronos de plus en plus proches de la dixième place. Il est à moins d'une seconde par kilomètre des meilleurs. Et même dans les épingles, il ne cale pas comme certains. Chez Ford, on est épaté par ses chronos. Le voici quatorzième au général. Vous corrigez des notes encore ? Oui, beaucoup. Même au deuxième passage, je pense qu'on va encore plus vite, donc on corrige, on fignole bien et ça sera bien. Il ne faut pas vous échauffer. Vous devez être à l'arrivée. Chez Ford, tout le monde le dit. François, ce qu'il fait, c'est super, mais il doit nous ramener la voiture intacte à l'arrivée. Oui, on va essayer de faire ça. Bon, c'est sûr que ce n'est pas évident quand on est jeune et qu'on a envie d'y arriver de lâcher trop, mais on fait, on assure. Les premiers passages, on ne prend pas trop de risques. Et le deuxième, on va de plus en plus vite. Je pense qu'il faut avoir un bon rythme pour avoir les bonnes notes et c'est ce qu'on est en train de faire. Si vous êtes à l'arrivée, il y aura des surprises pour vous. Je peux déjà vous le dire. Oui, je me demande bien lesquelles. Je vous le dirai hors interview. Sur cette toboggan de folie, François Duval est 14e à 5'23. Burns est 5e, Loax 4e, Sainz 3e, Rovan Perra 2e et Mister Gronholm 1er. On ne voit pas bien ceux qui pourraient l'empêcher de gagner, la Suède. Just a quick one. You speak French now, vous parlez français ? Oui, oui. Vous êtes en tête du rallye de Suède ? Oui, je suis très très content. Oui, oui, oui. C'est fantastique. Maintenant, c'est possible de gagner le rallye de Suède ? Je pense que... Oui, je pense que ça. Bonne chance, merci. Je vais à toute vitesse maintenant. Tu vas à toute vitesse ? Oui, oui, oui. Troisième et dernière journée du rallye de Suède. Aujourd'hui encore 5 spéciales et une bonne centaine de kilomètres à parcourir. On sait que Gronholm et Rovan Perra sont en tête. On sait que Freddy Loix est bien placé juste derrière le trio de tête. On sait que François Duval fait une course absolument super. Voyons voir si tout ceci va se vérifier au cours d'une troisième journée qui est toujours forcément à suspense. Rattström a été à deux doigts de se planter. Comme quoi, en rallye, tout peut toujours arriver jusqu'au bout. La preuve. Armin Schwartz abandonne. Transmission cassée. Et une Hyundai disparaît. Freddy Loix ne force pas. Mais la sorcière s'abat sur Freddy. Elle va lui casser sa suspension. C'est vraiment une injustice car il allait finir quatrième au terme d'un superbe combat. François Duval devrait être calme. Mais c'est difficile à 21 ans. Dans la douzième spéciale, la première du matin, il signe un sixième temps à 6 secondes de Burns en pleine attaque. 6 secondes sur 14 kilomètres, c'est moins d'une demi-seconde par kilomètre. François roule donc vite. Peut-être un peu trop vite. Regardez bien ce qui va lui arriver à deux spéciales de la fin. Peut-être vous faire une chaleur d'en avoir direct. Non, on a passé le jump bien suffisamment vite. Mais pour l'année prochaine, on passera moins vite, ça sera plus sûr. Mais c'est vrai que non, je ne sais pas. Ça va. Et à votre avis, c'était vite ou un peu trop vite ? En tout cas, ça a fait la une des journaux suédois. Heureusement, François se calme vraiment dans les deux dernières spéciales et il y a intérêt car chez Ford, on n'apprécierait pas. Il termine et il est dixième. Vous pouvez être au bout du rallye de Suède pour votre première expérience ? Oui, c'est super. En plus, à une telle place, onzième, c'est super. Et on a fait de super temps. Ici, ça ne sera certainement pas un bon temps, mais il fallait être au bout. C'est ce qu'on m'a demandé et je l'ai fait. Si vous deviez vous donner une cote sur dix ? Toujours sept. Toujours sept. Quel fiston, ce François Duval. Oui, bien sûr, je suis fier. Très fier. C'est... Je ne saurais plus rien dire. C'est trop ébus. Gronholm gagne le rallye de Suède devant Rovan Perra, Sainz, Burns et Alistair Macrae. François Duval est dixième. C'est là la surprise. Gronholm prend la tête du mondial pilote devant McKinnon, Sainz, Loeb, Rovan Perra, Colin Macrae et Burns. Peugeot domine le classement constructeur devant Ford, Subaru, Mitsubishi et Hyundai.